On termine avec du jazz et les 15e rencontres de la Gaud, restaurants, églises ou encore cinéma. 11 orchestres investissent jusqu'au 21 novembre, 11 lieux différents. Et bonus cette année avec cet orchestre fanfare qui s'est rendu dans les différentes écoles de la commune pour initier les plus jeunes. Julie Postelec et Frédéric Tissot se sont glissés au milieu des élèves de primaire de l'école Jean Monnet. C'est par des airs plutôt connus que l'orchestre fanfare initie les élèves de primaire au jazz. Avant de s'attaquer à des enchaînements moins accessibles. Même avec des musiques qui ne sont pas forcément des musiques pour enfants, on voit qu'ils sont très contents. Pour eux c'est juste de la musique, ils aiment bien bouger, ils aiment bien participer. Entre les timides qui tapent des mains et les extravertis qui se lancent dans la danse, tous sont séduis par le jazz et ses instruments. Ça vous donne envie de jouer un instrument ou pas ? Oui. Et quoi comme instrument ? La batterie. Mais la première fan reste la directrice. Une familiarité quand même avec la musique, le côté danse, puisqu'on danse beaucoup aussi. Moi mes grands de CM2, chaque semaine par petits groupes ils vont dans la salle polyvalente et ils préparent des petits spectacles. Donc on aime la musique. Si c'est la première fois que l'orchestre va dans les écoles, cette initiation existe depuis 15 ans pour les 700 élèves godois. Quand on avait leur âge, on aurait aimé avoir du jazz aussi à l'école. Et quand on a commencé ces rencontres il y a 15 ans, on s'est dit, il faut que tous les gamins soient initiés au jazz et ça nous fait le public de demain. Trois petits godois sont déjà devenus des musiciens professionnels et ce ne seront pas les derniers. Sous-titrage Société Radio-Canada